à lui donc cette vidéo est montré comment créer un site d'affiliation alors l'affiliation de permettre à toi j'ai de l'argent en utilisant des campagnes d'affiliation de plateformes telles que fiver amazon et plein d'autres dans son pétale on va utiliser pour les sites ou pouvoir construire un autre site d'affiliation donc tout d'abord tu avais su fiver bien sûr n'importe quelle plateforme c'est laquelle je serai fait une affiliation et l'actualisation adhérent maintenant dans l'actualité entre des informations tels que ton prénom ton nom ton adresse mais ton utilisateur mot de passe ton type de contenu et des revenus de trafic ton pays ta langue et aussi dans la plateforme de réseau social où tu as le plus de trafic mais si tu utilises les blogs par exemple bien des sites du point c'est directement là donc faut que tu auras confirmé ta création de ton compte d'affilié fiver tu pourras obtenir toutes les liens d'affiliation c'est à dire les liens de l'affiliation pour un contrat de business personnel et des offres de fiverr basiquement avec une plateforme te permettra de pouvoir embaucher des freelancers directement pour pouvoir avoir accès à des tâches en particulier et déjà tu devrais savoir ce dont quoi fiverr effectue son travail c'est en quoi consiste fiverr donc je dois t'intéresser tout d'abord la plateforme pour pouvoir avoir une idée en plus ou bien bien plus en plus de la plateforme de fiverr donc je vais venir là sur fiverr.com et là tu vas sur cette page d'accueil à avoir beaucoup plus d'informations sur la plateforme de laquelle tu souhaites effectuer de l'affiliation donc une fois que tu auras toutes tes liens en réserve tu vas retourner sur google site et là sur google site tu vas venir cliquer là sur créer un site à partir de rien en cliquant là sur site vierge et donc là tu peux apercevoir la page de personnalisation de ton site d'affiliation donc là tu peux rentrer là par exemple pourquoi choisi five heures donc là tu vas venir apercevoir c'est toutes ces options de personnalisation du texte qui permettront de pouvoir modifier ce texte aussi donc tu vas sélectionner tout le texte et je vais venir là et entre là par exemple sous cheat ensuite tu vas juste augmenter la police que ça rentre mieux puis tu vas changer la cette police là et mettre une police d'un peu moins formel et le mettre que je suis d'un peu plus présentable là quand tu vois ça rentre pas mal j'avais une sélectionner la classe image et cliquez là sur importer pour importer une image un peu plus professionnel bien tu pourras venir cliquer là sur images ensuite tu sélectionner là sur cette page pour venir là sur la section de google image rechercher une image basiquement donc tu pourras rechercher par exemple une image de travail bien tu vois juste entrer là par exemple le business la recherche sera effectuée directement sur google image tu pourras importer des images directes de google image et l'encre quand c'est ainsi que tu pourras percevoir que ça sera inséré là donc ensuite tu pourras insérer là tout plein et donc là tu pourras percevoir sur cette section de droite c'est là la section d'insérer pages et thèmes donc là tu pourrais insérer des zones de texte des images tu pourras intégrer des modules et tu peux aussi insérer là des plusieurs éléments tels que les séparateurs les boutons et plein d'autres donc on va d'abord commencer là par insérer un espace vide de là et ensuite on pourra insérer ce bloc de contenu ici par exemple donc là on va venir importer une image depuis notre pc là tu pourras venir insérer les bénéfices de la plateforme de fiverr comme par exemple là ce voilà obtenez d'accord tu vas juste à venir copier ces bénéfices et venir les insérer là et aussi cette description si tu pourras venir les copier et venir les insérer là directement sur cette page là comme tu peux voir ça entre très bien tu pourras venir insérer là des espaces de boutons comme par exemple en savoir plus et là tu rajoutes insérer là par exemple ton lien d'affiliation et là on va déploiter ce bouton si là là comme tu peux voir ça entre parfaitement puis tu pourras venir insérer une nouvelle page un nouveau bloc de contenu et là tu pourrais entre par exemple devenir freelancer donc comme c'est une plateforme de freelancer juste bassement ajouter d'autres images et là bassement tu rajoutes à insérer là tous les arguments qui valoriseront ta plateforme d'affiliation et ensuite à chaque fois insérer un lien d'affiliation donc par exemple je reste à venir ainsi là le lien d'affiliation de toute personne qui crée un compte de vendeur sur la plateforme de canevas tu rajoutes à venir cliquer sur bouton tu vois jeter à nouveau en savoir plus donc là bassement tu pourras continuer à personnaliser ta page d'affiliation en insérant des groupes réductibles en insérant des vidéos youtube par exemple qui démontreront l'utilité de canevas en insérant des documents les présentations des formulaires des graphiques et tout plein d'autres tu pourras m'ajouter d'autres pages en plus qu'on a sur plus en insérant une nouvelle page donc là tu pourras modifier même les thèmes là comme tu peux voir avec cette thème si ça rentre mieux c'est vraiment très très présentable là comme tu peux voir donc notre site est opérationnel dont tu rajoutes basiquement à défendre à donner des arguments solides sur ta plateforme en insérant tout plein d'éléments qui convaincrent un maximum et qui retiennent l'attention des potentiels clients bien les potentielles personnes que ça intéressera suite à plateforme et à chaque fois sur ce bouton si tu rajoutes à insérer des liens d'affiliation directement ce bouton ainsi lorsqu'ils cliqueront dessus ils sont jugés immédiatement vers ta plateforme et pourront faire ou entrevoir l'achat directement et ce ce haut c'est un peu ça